Bonjour à tous, c'est Paul de la vidéo tout simplement. Je vais commencer la vidéo mais avant, vu que ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas parlé, je trouvais ça sympa justement qu'on fasse un petit question-réponse rapidement puisque vous êtes nombreux à m'avoir rejoint entre temps. Alors c'est parti ! Tu dois répondre à cette question tous les jours, mais tu travailles dans quoi ? Et pourquoi as-tu tous ce matos ? Est-il à toi ? Alors j'ai la chance de faire ce qui me plaît et je travaille dans la vidéo à mon compte. Tout le matériel est à moi, sauf une partie qui est à mon associé. Ça m'arrive de louer, mais c'est plutôt rare. Super vidéo, mais on peut très bien stabiliser sans forcément avoir un Steadicam ou un Gimbal. Tu pourrais parler de tous les types de stabilisateurs, comme les stabilisateurs numériques, optiques et optiques intégrés. Oui, 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 et comme ces vidéos ont l'air de particulièrement vous plaire, et bien je pense que je vais en faire une mini-série. Je fais pas de vidéos, je fais pas de montage, je fais rien dans le monde audiovisuel, mais tes vidéos me passionnent, merci. Et moi, c'est ton commentaire qui me passionne. Franchement, merci. C'est vrai que YouTube, ça permet énormément de choses, même de pouvoir partager des passions qui n'appartiennent pas forcément à la communauté de base. On ne partage pas forcément les mêmes passions, mais en tout cas, ça permet de transmettre beaucoup de choses, et ça, c'est génial. Très intéressante cette vidéo, mais pourquoi mets-tu un flash sur ton DSLR ? Ah, tu parles de ça ! Et bien ça, ça peut servir à plusieurs choses. Ça peut servir de l'aide déjà pour éclairer dans des conditions sombres, mais la vraie raison, c'est surtout que le flash est assez lourd, il pèse, voilà, il est là, il pèse son poids, et pour équilibrer le Steadycam, c'est vachement utile, puisque pour celui-là en particulier, il faut un petit peu plus de poids vers le haut. Voilà pourquoi le flash est super adapté. Et on commence tout de suite la vidéo avec la question de Diabolik83. Peux-tu me dire comment tu fais pour caler le son et l'image dans ton montage ? Y a-t-il une astuce ? Alors oui, c'est possible, mais ça dépend de quoi tu parles. Si tu parles de caler le son avec une image, il y a une astuce pour ça. Si tu parles de caler l'image avec le rythme de la musique, il y a aussi une astuce pour ça. Aujourd'hui, on va voir deux choses du coup. On va voir comment modeler la musique, comment faire un petit peu une sorte de pâte à modeler pour l'adapter parfaitement à la durée de son montage. Et ensuite, comment synchroniser les images d'une séquence avec le rythme de la musique. Bien, c'est parti, on va voir ça tout de suite dans Première Pro. Alors, première étape, je sélectionne mon rush audio, double-clic et je l'affiche ici. On voit la forme audio apparaître et on va prendre des petits morceaux par-ci, par-là pour reconstituer une musique beaucoup plus courte. Donc, on peut déjà voir un premier élément audio ici. Je peux l'écouter. Voilà, donc je le prends. Alors, point d'entrée, point de sortie pour le sélectionner. Donc, I et O. Alors, je me mets au début, je clique sur I. Je me mets à la fin et je clique sur O. Ici. Et je peux l'insérer en faisant glisser-déposer dans la timeline ou alors en appuyant simplement sur la touche virgule. Ensuite, je vais chercher un morceau qui tape un petit peu plus dans la musique. Alors, ici, je vois que la forme de l'audio est particulièrement dense. Donc, je peux imaginer que ça tape. On va zoomer et je peux d'ores et déjà mettre un point d'entrée. Attention, maintenant. Et un point de sortie, maintenant. Voilà, ici, il a fait une sorte de petite boucle. Donc, je peux insérer cette petite partie-là audio en cliquant pareil sur virgule. Et ensuite, je vais aller chercher un endroit dans la musique où ça tape encore plus. Donc, j'imagine à la fin de cette partie-là. Alors, on peut écouter la forme audio. J'ai mis un point d'entrée. Et je vais mettre un point de sortie ici. Voilà. Même chose, j'appuie sur virgule pour insérer ça dans le montage. Ici, voilà, ça s'est mis à la suite. Et ensuite, je peux choisir les dernières parties de mon montage où ça va être beaucoup plus doux, beaucoup plus calme. Je peux d'ores et déjà écouter la fin du morceau. Ici, rien de très intéressant. Ah, ici, on a une sorte de montée de notes ici. Voilà, je vais prendre cette partie-là. Elle m'intéresse, donc je zoome un petit peu. Voilà, donc je mets un point d'entrée ici. Et point de sortie à la fin du motif, ici. J'insère cette partie-là, même chose dans le montage. Sauf que celle-là, je vais la mettre un petit peu en dessous. Et on va voir pourquoi juste après. Et ensuite, je prends la dernière partie de mon rush audio, à peu près ici. Entrée et sortie à la fin. Et fini, j'insère virgule. Et on peut maintenant travailler avec tous ces morceaux-là audio. Donc déjà, je vais changer de couleur pour y voir plus clair. Donc on peut tout sélectionner. Clique droit, aller dans libeller. Et choisir. Alors moi, je vais mettre en rose, puisque je mets souvent l'audio musique en rose. Et ensuite, on peut déjà écouter ce que ça donne avec des parties raccordées. Donc c'est parti, je vais au début. Ah, ici, il y a eu un petit accroc. On va y revenir. Ok, alors on va travailler déjà sur cette petite partie-là. Donc pas grand-chose, simplement à réajuster un petit peu la longueur de chaque élément. On va écouter. Voilà, donc on voit qu'il y a deux percussions là qui se suivent juste à côté. On va en enlever une. Allez, je trime un tout petit peu ici. Clique droit, supprimer et raccorder. Comme ça, toutes les autres parties de droite vont revenir à gauche. Ah, un tout petit accroc encore, mais c'est très léger. Je peux supprimer cette partie-là. Voilà, ici, il n'y a plus d'accroc. Ensuite, je peux écouter la partie suivante. Et là, on va faire quelque chose. On va sélectionner les deux parties-là et les amener le plus à gauche pour que le pic ici corresponde à la fin de cet audio-là. Donc pour être plus précis, je peux zoomer, bien évidemment. Et ensuite, je peux sélectionner mes deux éléments de droite et cliquer sur Alt et flèche de droite ou flèche de gauche pour les déplacer. Flèche de gauche, voilà, un petit cran. Et ici, c'est bon. J'écoute. Voilà, c'est plutôt pas mal. Et donc ici, pour que cet audio-là arrive en douceur, je peux faire clic droit, appliquer les transitions par défaut. Et comme ça, un gain constant va être placé juste ici. Allez, je vais l'allonger jusque là. Voilà, même chose ici pour que la musique se termine en douceur. Un petit gain ici et on peut écouter le résultat. C'est plutôt pas mal. Maintenant, il ne reste plus qu'à transformer ici cette transition qui est un peu brute, on l'entend. Voilà, on sent le changement en fait entre les deux éléments. Pour ça, c'est très simple. Clic droit. Même chose, appliquer les transitions par défaut. Puissance constante. Ah, on a entendu une toute petite note. Ça, c'est pas très gênant. Voilà. Et ici, il n'y a plus de soucis. Voilà, notre audio est prêt. Il est raccourci et il fait maintenant à peu près 28 secondes. La prochaine étape, ça va simplement être de déterminer le rythme de la musique pour ensuite pouvoir y placer des rushs. Donc pour ça, je me place au début de la musique et à chaque fois que je vais entendre un rythme ou alors que je vais vouloir placer un plan, je vais appuyer sur la touche M en direct. Allez, c'est parti. M, M, M. M, M, M. M, M, M. Allez, le dernier. M, M et M. Voilà, à peu près. Alors là, c'est fait un petit peu à l'arrache. D'ailleurs, si on s'est trompé, ne pas hésiter à faire CTRL-Z et à recommencer une nouvelle séquence. Ou alors, si jamais on veut réajuster juste une marque, on peut retourner avec la tête de lecture sur un endroit et aller, hop, réajuster la marque exactement sur l'endroit souhaité. Et maintenant, dernière étape, on va aller dans nos rushs qu'on souhaite placer ici en rythme et on va placer des points d'entrée et points de sortie sur chaque élément. Donc ici, je veux que le rush commence à peu près ici et se termine. Alors non, je ne veux pas du gros plan, justement, je ne veux que du plan large, à peu près ici. Voilà, donc points d'entrée et points de sortie, toujours I, O. Je vais sur mon prochain rush et je fais exactement la même chose. Je dis qu'il commence à peu près ici et qu'il se termine environ par là. Allez, soyons fous, un petit peu plus. Le reste des rushs, j'ai déjà prévu des points d'entrée et points de sortie, donc on peut les faire sur tous. Et ensuite, je sélectionne l'ensemble de mes rushs avec CTRL-A. Et ensuite, je viens créer ici une séquence automatique. Ici, il me demande comment je souhaite placer mes rushs. Est-ce que je veux les placer par ordre de tri ou alors dans l'ordre dans lequel je les ai sélectionnés ? Ici, comme je les ai sélectionnés tous en même temps, il n'y a pas d'importance, donc je peux rester sur ordre de tri. Ensuite, où c'est que je veux les placer ? Aux marques non numérotées, donc celles qu'on vient de placer. Ensuite, par quelle méthode ? Bon, ici, peu importe la méthode, puisqu'on n'a pas de rushs déjà insérés dans la séquence, donc ça ne change rien. Et ensuite, les autres paramètres, on les ignore complètement. On appuie sur OK. Et voilà, nos rushs se sont placés en rythme. Je vais d'ailleurs vous montrer le résultat. Allez, c'est parti. On peut direct se placer ici. Voilà, et maintenant, la touche finale, c'est d'ajouter les éléments que vous souhaitez justement avoir dans votre montage. Ici, j'avais déjà prévu une petite séquence où je parle, que je souhaite insérer ici. Oups, je vois que la séquence va être un peu trop grande par rapport au début, donc pour cela, pas de soucis. Allez, CTRL-Z. J'appuie sur la touche A, je déplace l'ensemble des éléments à droite. Et ensuite, je peux placer mon élément ici. Voilà, et la fin qui vient se caler par rapport au début de ma prochaine séquence. J'abaisse l'élément et je peux lire le résultat. Alors, sachant que je parle ici, je peux déjà baisser le volume audio pour que ce soit à peu près écoutable. Et c'est parti, on va voir le résultat final. Si on met une longue focale, ça peut nous faire des plans ouf. Enfin bref, vraiment deux systèmes à part entière qui se complètent. Et déjà, déjà, des systèmes deux en un qui voient le jour. Et bien, c'est plutôt pas mal. En quelques minutes, on a réussi à faire un montage qui tient à peu près la route en raccourcissant une musique, en insérant des plans en rythme et en plus, en plaçant nos éléments qu'on avait besoin de placer. Donc, première pro pour ça, c'est vraiment un logiciel super efficace. Voilà, j'espère que ces petites astuces audio vont vous servir pour vos montages. N'hésitez pas à vous entraîner. Personnellement, j'ai mis un petit moment avant de maîtriser parfaitement le raccordement des petits morceaux de musique. Mais normalement, en 3-4 musiques d'entraînement sur logiciel de montage, on est déjà beaucoup plus à l'aise. Et après, vous allez voir, on ne peut plus s'en passer. C'est que du bonheur. On fait de la pâte à modeler avec la musique. Enfin, bref, c'est génial. Merci à tous ceux qui m'ont rejoint sur les réseaux sociaux. Facebook, Twitter, on est de plus en plus nombreux. Et ça, ça fait grave plaisir. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt sur la vidéo. Tout simplement. Sous-titrage ST' 501